oui on parle souvent de quête de sens c'est vrai pour la génération y et ça va s'accélérer je pense dans les années à venir au travail mais pour le pour le coup pour le public de l'interfix c'est aussi pour les élèves en fait cette quête de sens elle commence très tôt elle commence dès l'enfance en fait moi je suis papa d'un garçon de quatre ans et ce qui n'a pas de sens pour lui ben ça n'intéresse pas et c'est même pas la peine d'essayer de lui apprendre moi je suis pas du genre à insister pour qu'il apprenne l'alphabet ou qu'il sache compter à quatre ans parce que je pense que tôt ou tard dans sa vie il saura compter jusqu'à 22 je suis assez confiant mon fils est surdoué non c'est parce que le sens le sens c'est simplement réussir enfin en tout cas le sens au sens où beaucoup de gens l'entendent c'est c'est juste le fait de faire quelque chose de palpable qu'on maîtrise c'est savoir c'est savoir ce qu'on dit savoir de quoi on parle en fait c'est ça le sens et aujourd'hui dans pas mal d'entreprises notamment chez les cadres il ya cette crise du sens justement et elle commence par juste ne pas pouvoir expliquer ton boulot de manière simple le mec il en soit il dit qu'est ce que tu fais dans la vie et la réponse je le fais je le teste devant les gens en public c'est la première réponse commence toujours par oula et quand tu expliques ce que tu fais huit heures par jour et que tu commences par oula il ya un problème et un problème de sens tu n'arrives même pas à définir ce que tu fais et donc oui la question du sens et bien elle est liée à la question de l'envie et donc bien sûr quelque chose qui a du sens c'est déjà faire ce qu'on a envie de faire et pas quelque chose qu'on nous a demandé de faire en nous l'expliquant avec les mots d'un chef qui a essayé d'expliquer comme il pouvait ce qu'un autre chef lui a dit de nous expliquer mais mais oui il ya un effet déformation de l'information en tout cas et là non quand quelqu'un veut quand quelqu'un veut parler d'un sujet on peut être sûr que déjà il va mettre les mots qui va même pas chercher à trouver un qui vécu même pas chercher il va mettre les mots juste parce que ça lui parle c'est ça la quête de sens simplement